bonjour les gens bonjour les gens tirage astro pour le premier semestre 2022 donc on va regarder quels signes vous connaissez le principe vous prenez si ça vous parle etc etc vous pouvez regarder votre ascendant le lunaire pour les émotions votre vierge si vous connaissez pour le sentimental voilà voilà et nous allons partir ainsi je puis dire il y aura une extension à cette vidéo sur le site et bélier nous sommes avec les béliers alors on va se centrer sur nos amis bélier bélier pour le premier semestre 2022 c'est très curieux 2022 j'ai beaucoup mal à m'habituer cette date 2022 ça me semble très prometteur on verra on verra alors qu'on est il pour les béliers en tout cas qu'en est il pour les béliers hop c'est bon tandis que le soleil revient quelques peu alors bélier on a en dos de deck pardon du cavalier de bâton le cavalier de bâton à j'ai vu des cartes je les remets comme ça ça me plaise plutôt bien celle que j'ai vu carré de bâton cavalier bâton de la fougue du feu on est sur des bâtons du de l'élan de vie cavalier de bâton qui peut être rapide fougueux intrépide peut-être rapide peut-être un passion c'est peut-être ça la notion on verra alors ok voilà c'est cette carte là que j'avais vu que j'aime beaucoup waouh alors là on est sur du sentimental les béliers enfin pour l'instant en tout cas on va voir la suite on est on est sur du sentimental d'une manière ou d'une autre on est en tout cas il ya beaucoup de coupes on va dire ok il ya beaucoup de passion il ya beaucoup d'action il ya beaucoup de il ya beaucoup de feu ok alors ici donc qui sait ce sont vos énergies en vous c'est mon tirage classique que vous connaissez je remets un peu dans cet ordre là parce que c'est pas bien calé par rapport à l'image ici votre énergie énergie centrale ce qui vous aide ce qui est freiné énergie qui vous freine ou énergie qui est freiné pour l'instant domaine du coeur famille couple célibataire etc domaine de la matière profession activité finance ok domaine de la vie de l'âme spirituelle la vie intérieure aussi des coupes ici 1 et trois cartes ici pour le défi on a le cavail de bâton qui est là alors c'est pas très équilibré tout ça je regarde juste un petit peu avant parce qu'on a des bâtons et des coupes et des une majeure et des deniers on n'a pas d'épée entre les coupes qui sont le coeur les sentiments les émotions et les bêtes les bâtons qui sont le feu les longs de vie tout ce qui va nous animer tout ce qui va nous rendre vivant ici on a beaucoup de beaucoup de choses de cet ordre là et la première des cartes justement c'est le valet de bâton le valet de bâton demande peut-être d'avoir confiance en soi par aider pour aller plus loin peut-être mais le valet de bâton il apporte surtout cette flamme dont on parlait le valet de bâton c'est la première des figures le valet de bâton il va apporter l'envie à l'envie d'aller ailleurs non l'envie de faire autre chose peut-être l'envie de découvrir autre chose l'envie d'apprendre autre chose peut-être aussi même si ça aurait été davantage le valet d'épée on va dire mais a quand même cette notion là on a confiance en soi et du coup on peut aller plus loin et puis on peut avoir une vraiment une nouvelle passion alors pas une passion amoureuse normalement à la base mais sauf qu'on a tellement de coups pas à côté qu'on va forcément parler de sentiments aussi mais ici plutôt l'envie de découvrir quelque chose d'autre mais la carte qui vient aider ce valet de bâton qui vient le soutenir c'est la carte du couple c'est la carte du coup c'est la carte de leur rencontre de la bonne rencontre de la rencontre idéale avec la personne il n'y a pas mieux voilà donc il ya vraiment quelque chose de cet ordre là ici c'est de bonne augure tout ça alors ce qui est freiné pour un temps et ça résonne directement avec cette rencontre là parce que ce qui est freiné pour un temps c'est quand même le cavail de coupe le cavail de coupe c'est le cavalier donc c'est un mouvement et c'est le romantique le romantisme le romanesque c'est quelqu'un qui arrive avec des fleurs comme vous voyez ici et c'est quelqu'un qui est dans la séduction c'est quelqu'un qui peut être séducteur dans le sens mesuratif du terme peut-être que c'est pour ça qu'il est là dans un premier temps homme ou femme ça peut représenter quelqu'un justement dans cette énergie là qui n'est pas l'énergie la plus juste dans ces cas là peut-être mais ici pour moi il ya plutôt une rencontre avec cette personne et cette personne pour dans un premier temps elle est alors comment je vais dire ça à bloquer freiner elle viendra plus tard et peut-être quelque chose avant c'est surprenant parce qu'on a des cavaliers on a des valets à chaque fois on fait les deux dans la vie sentimentale la vie familiale aussi mais la vie sentimentale ici on a l'amour donc on a quand même le 2 de coupe et l'as de coupe caveil de coupe et après on trouvera le valet de coupe ici c'est une carte qui parle d'amour déjà la base ok c'est une carte qui parle d'amour inconditionnel d'amour profond d'amour vrai il ya vraiment cette belle notion sur ces deux cartes là et ça peut parler quand même d'un nouvel amour ou d'un amour renouvelé s'il ya déjà un couple c'est possible qu'ils aient du feu qui reprennent si je puis dire on peut avoir cette notion là on peut avoir cette notion là mais en tout cas on a quand même un couple qui on a un tirage ici qui nous parle quand même beaucoup d'amour et beaucoup d'un de couple et c'est très curieux d'ailleurs si on reste juste ici que deux deux coups soit pas là et qu'on connaît le valet de bâton c'est comme si cette passion là qu'on découvre mais pour moi c'est plutôt une passion quand même pour c'est pas c'est pas la passion sur le couple c'est une passion qui nous emmène ailleurs peut-être que ça permet de rencontrer quelqu'un c'est peut-être comme ça que ça se passe ou c'est le fait de d'être soi même plus enjoué plus épanouie qui fait qu'on s'ouvre à d'autres choses dans si on continue si on continue dans la vie professionnelle dans les activités les activités ça peut être le ce valet de bâton justement où on découvre quelque chose de nouveau la peinture l'écriture jardinage peu importe ça veut la mécanique ça peut être plein de choses où ça peut être vraiment la profession ici à c'est l'argent aussi ici on a donc une majeure on a une majeure et c'est la route fortune ici un changement qui s'opère et un changement qui s'opère et qui est c'est à dire qui est obligatoire enfin qui était ni inévitable en général c'est plutôt bienvenu de toute façon ici entre cette route fortune et ce valet de bâton il est possible qu'on change pour aller vers quelque chose qui nous motive nous intéresse davantage au niveau d'une activité peut-être une activité qui était annexe qui va devenir une profession peut-être qu'on va se lancer dans quelque chose on a quand même ce cavalier de bâton ici aussi un donc il ya beaucoup de beaucoup de feu beaucoup de rapidité je regarde au niveau du temps ici c'est rapide les autres cartes ne parle pas de temps j'ai pas de temps qui est de cartes pardon qui parle de de lenteur ou deux choses comme ça donc ça peut être très rapide et quelque chose qui peut bouger d'un seul coup on a quand même cette carte là de rencontre et on a cette carte de rencontre qui est là est juste en dessous dans le sentimental on a l'as de coupe donc l'as de coupe c'est quand même le début de quelque chose ici on a la rencontre donc c'est quand même très puissant à ce niveau là il ya quelque chose de qui est tourné vers le sentimental et pourtant la majeure la la seule majeure du tirage elle est dans le domaine de la matière il ya des choses ici il ya des choses qui sont un peu entre mêlées il est possible qu'on se lance dans quelque chose que c'est ça qui provoque la rencontre bon on va voir on va voir avec le défi parce que j'ai pas regardé le défi dans votre vie de l'âme la vie intérieure la vie spirituelle comme vous l'entendez on retrouve des coupes et on retrouve le valet de coupe le valet de coupe on peut souvent approcher les as des valets parce que là c'est la première des cartes le valet c'est la première des figures ici le valet de coupe c'est beaucoup de sensibilité le valet de coupe dans la vie de l'âme moi j'aime bien dire ça comme ça c'est que votre âme demande à ce que votre coeur soit ouvert alors que votre coeur soit ouvert ici il n'y a aucun souci on le voit partout valet de coupe ici c'est c'est ça qui est important valet de coupe c'est de la sensibilité c'est le coeur ouvert ça peut représenter notre enfant intérieur le valet de coupe il ya vraiment cette notion là le valet de coupe j'aime bien cette image ici où on a ce personnage et les pieds sont pas forcément sur terre ce qui peut être embêtant assez souvent mais ce qui parfois peut être intéressant aussi et puis l'on a peut-être besoin de ça on a peut-être besoin de quelque chose de cet ordre là si je regarde juste avant de de voir le défi ici on est une logique c'est peut-être mettre une carte ici pour voir ce qui se passe on verra enfin je vais en mettre une mais en voilà on verra mais au niveau des coupes donc des coupes des coupes des coupes des coupes mais ce qui avait deux coupes là il est freiné alors que là tout semble ouvert il ya quelque chose de curieux à ce niveau là on va voir peut-être qu'il ya quelque chose dans le défi parce que le défi commence quand même avec le 2 de bâton alors le 2 de bâton ici c'est le 2 de bâton défi c'est qu'il va y avoir un choix à faire alors peut-être que ici un choix à faire peut-être qu'ici ya une rencontre mais que vous n'êtes pas libre ou que la personne n'est pas libre par exemple et un déni aura peut-être un choix à faire c'est peut-être pour ça que le cavalier qu'on rencontre à mon avis c'est comme ça que ça se passe à effréné pour un temps le défi un choix à faire pour arriver à une harmonie pour arriver à un échange je donne et je reçois quelque chose de d'équitable quelque chose de équitable de quelque chose de beau quelque chose de quelque chose de d'équilibré par dont je cherchais j'étais parti ailleurs j'étais parti ailleurs et bon la dernière des cartes en revanche alors on va garder quand même les trois pour lire le défi en même temps mais la dernière des cartes c'est 9 de bâton le 9 de bâton à une carte qui est pas du tout dans l'esprit des du tirage autant le tirage ici toutes les cartes elles sont fluides avec cette majeure qui est un peu curieuse donc on va rajouter une carte dessus mais qui pose pas de soucis autant le 9 de bâton c'est pas du tout la même énergie quand le 9 de bâton et là c'est qu'on est fatigué déjà c'est con que les choses ne sont pas forcément simple c'est qu'on ressent qu'il ya une certaine menace quelque part qu'il ya quelque chose qui nous perturbe qui nous dérange on essaie de se protéger voilà il ya quelque chose ici qui ne va pas pour dire les choses simplement avec le 9 de bâton si on regarde ici le défi mal défi ça va être de faire un choix et puis de faire un choix qui n'est peut-être pas si simple que ça ici avec un tirage comme ça il est tout à fait possible qui est une rencontre qui vous tombe dessus et une très belle rencontre une rencontre primordiale j'ai envie de dire comme ça mais qui est pas du tout prévu et qui n'est pas du tout prévu dans vos plans et qui semble perturbante alors peut-être qu'elle est perturbante et puis un choix à faire donc il est tout à fait possible qu'on est qu'on a un peu beaucoup de personnes sur ce couple là ça peut être le cas le but du jeu en tout cas ça va être pas le but du jeu ça va être d'arriver à cette harmonie au centre ok alors je les remets dans leur ordre et je voudrais juste prendre une carte et rajouter une carte sur la vie de la matière la profession l'activité alors qu'est ce qui vous arrive le bélier les bélières vous foncez tête baissée maintenant vous foncez pas tête baissée justement là dans ce tirage là oui mais dans le défi on voit bien que non on voit bien qu'on essaie peut-être j'ai cette carte qui apparaît on va voir c'est de revenir c'est la sdp qui éclaircit tout et qui demande à ce que tout soit net et que tout soit dit la sdp ça peut confirmer le fait qu'il y ait une rencontre alors qu'on est peut-être pas libre par exemple et qu'il faille éclaircir les choses alors j'ai une carte là voilà qu'on va mettre ici pour voir ce qui se passe sur la route fortune la route fortune on a quelque chose qui se passe ici alors qu'on nous en parle pas beaucoup parce qu'on est un peu obnubilé par cette rencontre on nous en parle peut-être ici mais là il va se passer des choses aussi 1 il va se passer des choses parce que je vous ai dit donc un nouveau cycle qui commence et on on va pas y échapper quand la route fortune a agi on est obligé de la suivre le choix il peut être là aussi un et puis il peut être là sauf qu'il n'y a pas de choix mais il ya un changement qui se fait et un changement qui se fait mais la carte que j'ai prise c'est le quatre de deniers c'est une carte où on est établi on est posé sur ses acquis ou on est stable sur quelque chose on a quelque chose de bien établi on peut stagner aussi un sauf qu'on va pas stagner très longtemps maintenant parce qu'on va passer à autre chose mais le 4 qui vient comme ça j'ai l'impression que c'est pas forcément de notre choix c'est il ya peut-être une obligation alors ce qui est bien c'est que c'est positif à mon avis là il ya j'ai pas de doute par rapport à ça mais que on rechigne peut-être à ça et même ce défi avec ce choix et puis cette inquiétude cette fatigue mais trouver l'harmonie si ça peut vraiment parler du professionnel plutôt peut-être on va voir les cartes qui viennent dans la suite mais il ya vraiment cette notion là qui qui peut être là malgré tout c'est un tirage qui est extrêmement extrêmement lumineux puisqu'on a on a de l'amour partout si je puis dire et puis on a de ce valet de bâton on est dans la vie ici avec un tirage comme ça on est dans la vie alors que peut-être on stagne ce qui est juste où ça questionne le plus ici c'est qu'on a semble-t-il une femme j'ai dire semble-t-il mais entre l'as de coupe et de deux coupes il ya une rencontre il ya vraiment quelque chose qui bouge au niveau sentimental et puis au niveau de la matière au niveau professionnel et c'est probablement lié ce serait étonnant que ce soit pas lié ben on a la route fortune qui enclenchent un nouveau cycle et qui prend peut-être en compte ce côté du valet de bâton qui a envie de de s'exprimer qui a envie de laisser libre cours à son inspiration quelque part c'est plutôt cool tout ça là il ya une ouverture du coeur chez les béliers il ya quelque chose de très romanesque de très sentimentale qui est assez joli il va falloir alors il va falloir voir la suite c'est un tirage pour un semestre là on est sur des prémices on est sur une rencontre on est sur les débuts de quelque chose et puis on est sur un changement de vie quand même un pour le coup entre roues de fortune et un as ici et puis même ces deux deux valets ici c'est quand même beaucoup de choses donc voilà ami bélier ami bélière si je puis dire donc voilà pour votre tirage pour le premier semestre et je continue avec un autre tarot et si vous voulez me suivre vous pouvez trouver l'extension sur mon site eric justin point com voilà je vous souhaite une belle journée prenez soin de vous